C'est notre troisième quart de finale consécutivement après 2014, 2018 et 2022 et on joue l'Angleterre qui est une équipe solide, qui est une équipe organisée avec une grande valeur athlétique et aussi beaucoup de vitesse d'exécution notamment sur les côtés. C'est une équipe qui a bien préparé sa Coupe du Monde, qui sort quand même d'un euro, finaliste d'un euro et puis demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, donc ils ont des références. C'est une équipe qui se prépare depuis un moment avec des jeunes joueurs, moins jeunes joueurs, avec des joueurs qui jouent la quasi-totalité en Angleterre. Il y a juste un joueur, Bellingham, qui joue à Dortmund, qui a d'ailleurs un parcours atypique, c'est-à-dire qu'il a été formé à Birmingham en deuxième division championship, comme ils disent en Angleterre, l'équivalent de notre deuxième division. Il a joué à 16 ans, il a joué de plus d'une quarantaine de matchs dans la saison avec Birmingham. Il a été transféré à Dortmund à 17 ans. Il joue aujourd'hui à 19 ans en équipe nationale et c'est un joyau de cette équipe. C'est un joueur qui est très puissant, capable de marquer, capable de faire des passes décisives. Un très bon milieu de terrain avec Henderson de Liverpool et Rice. C'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts. Elle en a déjà mis beaucoup, 12, avec 8 buteurs différents. Donc ça peut venir de partout. C'est une équipe qui est aussi assez solide, avec des arrières latéraux, en particulier Walker qui prend le couloir. Il y a de la densité athlétique derrière avec McGuire et Stones. Ils sont très à l'aise sur des ballons qui viennent de face. C'est une attaque aussi où il y a des joueurs qui sont dribbleurs, Saka sur le côté, Foden, ça peut être Rashford. Ils ont plusieurs possibilités, beaucoup de vitesse. Harry Kane, bien sûr, qui joue devant, que l'on connaît très bien, qui est capable de venir aussi chercher les ballons. C'est un avançant, mais qui peut revenir en 9,5 ou 10. Donc une équipe assez complète. Ils ont bien négocié leur premier match. Ils ont obtenu d'autres bons résultats dans les compétitions précédentes. Et puis ils ont un atout aussi sur les coups de pied arrêtés. Ils sont très performants, en particulier avec McGuire. Mais il y a d'autres joueurs de tête aussi. McGuire fait 1m94. D'autres joueurs ont aussi été capables de marquer de la tête. Donc il faudra être très vigilant sur ce côté-là. Nous, de notre côté, on a bien préparé le match et on a vraiment hâte d'y être. Et puis on a bien préparé le match.